A l'état normal, la tête de l'humérus reste en contact avec la cavité articulaire de l'homoplate, quelle que soit la position du bras. On dit que l'épaule est stable. On parle d'instabilité antérieure de l'épaule lorsque la tête de l'humérus se luxe de façon répétée en avant de l'homoplate. Dans ces cas de luxation antérieure récidivante, l'épaule peut être stabilisée par la réalisation d'une butée osseuse obtenue en transférant l'apophyse coracoïde sur laquelle sont laissés insérer les tendons des muscles biceps et coracobrachiales. L'apophyse coracoïde est prélevée à la scie oscillante. A l'aide d'une mèche passée au travers de la coracoïde, on réalise le trajet des deux vis de la fixation de la butée. La butée est ensuite avivée ainsi que la face antérieure du col de l'homoplate afin que ces deux surfaces consolident l'une à l'autre. La butée est enfin positionnée et le trajet des vis est percé dans le col de l'homoplate permettant la fixation définitive de la butée. Par la suite, lorsque le bras est porté dans la position d'élévation latérale et de rotation externe dans laquelle il se luxe habituellement, les tendons insérés sur la butée agissent comme un hamac non traumatisant retenant la tête de l'humérus et l'empêchant de se déboîter. En conclusion, la butée permet de prévenir de façon efficace les luxations antérieures de l'épaule avec un risque de récidive de moins de 5%. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...